Bienvenue sur Fruika 0.20 ou Fruika 0.19 qui devrait aller pour cet exercice. Je suis toujours sur Artix Linux et je vous emmène aujourd'hui sur l'eau pour construire une coque pour un voilier. Cette coque est prévue pour être imprimée en 3D, donc ce n'est pas un voilier de 15 mètres, c'est un voilier qui fera 16 cm de long, muni de deux demi-ponts. Je vais en masquer un, pont de gauche, pont de droite. Vous voyez le pont, il est là et il va s'emboîter dans la coque du bateau. C'est pourquoi il va falloir prévoir dans la coque des flancs verticaux ici en haut pour que les demi-ponts puissent pénétrer gentiment dans la coque du bateau. Par la suite, ce bateau sera complété. J'en ai déjà dessiné une partie. J'ai mis une hélice, un palier de l'hélice, un support pour le mât, un mât, et j'ai découpé les deux demi-ponts. On fera ça ultérieurement. Pour l'instant, on va commencer par le début. On va utiliser des ateliers auxquels on n'est pas encore habitué, enfin du moins dans mes tutos. C'est l'atelier Surface, d'un côté. Nous allons utiliser ces deux icônes là, donc Feeling et Feel Boundaries, Boundary Curves, excusez-moi, pour mon anglais, et ensuite Curves. Curves, donc là, ça ne sera pas Metric Line, ça sera Join Curves, ça sera Split Curves, ça sera aussi celui-là, non pas celui-là, ça sera ici, je le cherche Interpolate, Interpolate en français, Interpolate, et aussi Gordon Surface, donc attendez, oui, celle-là, Gordon Surface. Donc ce sont les outils nouveaux qui seront utilisés conjointement avec d'anciens outils, donc ce sera l'atelier Sketcher, tout court, sans passer par ParDesign, ce sera l'atelier Draft, et l'atelier Part, bien connu de vous, sans doute. Donc, démarrons, commençons par ouvrir un nouveau document FreeCAD. J'ouvre un nouveau document FreeCAD, je vais directement dans Sketcher, sans passer par ParDesign, parce que ça ne marchera pas, je préviens, j'essaie, ça ne marchera pas. Là, il faut créer le sketch directement ici, donc là, je clique gauche dans le bleu ici, il n'y a rien, et je clique sur Ajouter un sketch. Alors, je vais dessiner le bateau vu de devant, X, Z, vous voyez, ça c'est devant, là c'est vu de droite, vu de dessus, c'est là, donc X, Z. OK, donc là, on regarde de devant. Je vais tracer ma première courbe, point d'extrémité, et point sur périmètre, donc je commence par là, à peu près, voilà, je vais là, et je fais ça. Voilà, tout à l'heure, je vais, on va multiplier ce sketch, et j'aimerais garder toujours le même, la même proportion, entre ces deux points, et la même ratio, entre cette distance et celle-là. Donc, en fait, ce que j'aimerais, voilà, c'est ça, parce que je ne veux pas mettre mon point ici, parce que je ne veux pas un arrondi parfait, vous avez vu, il y a un petit, une petite arrête, là, au milieu. Donc, pour faire ça, j'ai trouvé un petit truc sympathique, je clique sur, basculer, en mode construction, je vais tracer une ligne, bleue, donc, de ce point, à ce point, et je vais indiquer, ici, un angle, qui sera toujours le même, parce que j'en ai décidé, ainsi, c'est comme ça, mais on peut y changer, selon ce qu'on veut faire, vous voyez, maintenant, j'aurai toujours, la même proportion, entre cette distance, et celle-là. Par contre, pour le diamètre, je ne vais pas indiquer, de diamètre, moi, je vais indiquer, une longueur après, et aussi, la largeur du bateau, parce que ça, c'est le dessus, donc, on va déjà, indiquer, une longueur, ici, donc, on va, indiquer, ici, une contrainte, horizontale, on va mettre, 30 mm, ce qui veut dire, x2, ça fera 60 mm, et, cette ligne-là, j'aimerais, qu'elle, qu'elle soit, proportionnelle, donc, à ça, donc, je rouvre ici, et j'écris, large, voilà, parce que je vais me référer, à cette dimension, je clique, je sélectionne la ligne oblique, je clique sur distance, contrainte dimensionnelle, donc, oblique, et là, je clique sur le petit symbole bleu, où je presse égal, là, je presse C, et je choisis contraintes, je termine par un point, et j'écris large, mais je suis obligé de l'écrire complètement, il n'y a pas d'autocomplétion, par contre, tout est noir, ici, le texte est noir, ça veut dire, c'est bon signe, mais ce contraint large, je vais le diviser par 4, allez, on clique sur OK, et vous voyez, on a 7,5 mm, ça veut dire le quart de 30 mm, donc, ça, c'est bon, ça me va très bien, je vais regarder ça de dessus, voilà, comme si on regardait la coque de dessus, et ce sketch là, nous allons le multiplier, donc, je vais sur édition, dupliquer une fois, édition dupliquer deux fois, édition dupliquer trois fois, le troisième sketch, nous allons le déplacer en Y, vous voyez, Y c'est par là, donc, je clique sur les trois petits points deux fois, et en Y, je vais indiquer 180, voilà, donc, ça sera, en fait, le bateau fera 180 mm, pas 160, donc, 180, oui, c'est ça, j'aurais pu laisser mon, voilà, on va, on va double-cliquer, j'aurais pu laisser cette fenêtre ouverte, la deuxième, on va la mettre à 120 mm, je clique sur appliquer, je peux laisser ça ouvert, je vais sur le premier, je retourne sur tâche, je surligne, j'écris 60, appliquer, ok, donc, on a les quatre, maintenant, si je presse un, je vais voir ça de front, donc, c'est mon bateau, vieux de devant, et j'aimerais la pointe, ici, du bateau, donc, on va réduire ça, donc, c'est celui-là, je double-clic, et je vais indiquer ici, un millimètre, attendez, je double-clic, un millimètre, tout petit, tout petit, ok, le dernier, on va le diminuer aussi, en taille, celui-là, et on va lui mettre, une largeur de 15 millimètres, ok, voilà, si je regarde maintenant, mes, mes sketch, je commence déjà à voir un peu, la forme, d'une demi, d'une demi-coque de navire, voilà, maintenant, on peut continuer, à l'aide de l'atelier, curves, on va, ajouter des lignes, des lignes qui vont de là à là, qui suivent, vous voyez, les sommets de ces lignes, donc, je, j'ouvre déjà cet atelier, je sélectionne tout par boîte, majuscule plus B, voilà, non, c'est faux, ce que je dis, je sélectionne les extrémités, les vertex, je presse contrôle, attendez, je réduis un peu, pour que je vois tout, contrôle, là, il ne faut pas se louper, sinon, on perd tout, oui, c'est tout petit, j'aurais pu les engrandir, ces points, mais bon, on va essayer d'y arriver, comme ça, oui, je suis, le dernier, voilà, vert, 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 et vert, et là, je peux cliquer, entendez, curves, je peux cliquer sur une icône qui s'appelle interpolate, interpolation, je pense, et voilà, j'ai une ligne qui suit ça, c'est pratique, parce que si, si on voulait faire ça autrement, ça serait difficile, parce que c'est une b-spline, pour lui donner cette forme là, c'est pas évident, voilà, alors, comme ça a très bien marché, on va essayer de faire la même chose, je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire, à l'aide de ces sketchs, je vais sur vue, je choisis ici, point size, la taille des points, donc je vais en dire ça beaucoup, comme ça, ils sont plus grands, on va mettre du 12, ok, voilà, on pourra peut-être mieux les sélectionner, je vais voir si c'est vrai, donc on sélectionne le premier, je presse contrôle, le deuxième, mais je crois que ça marche quand même un peu mieux, et le troisième, voilà, pareil, je clique sur interpolation, et j'ai mon autre ligne, alors si je regarde ça de côté, je presse 3, donc right, voilà, j'ai déjà un squelette, et bien, à l'aide de ce squelette, nous pourrons réaliser maintenant, une surface de Gordon, donc, comme précédemment, majuscule plus B, je sélectionne tout ça, et je clique sur Gordon surface, voilà, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, et c'est joli, c'est lisse, voilà, moi ça me plaît, je vais regarder ces deux côtés, si je trouve que mon bateau, il est un peu bombé ici, moi je préférerais qu'il soit un peu bombé plus vers là, donc ce n'est pas grave, je choisis mon sketch, attendez, c'est celui-là, et je le déplace, je vais en donner, je clique deux fois sur les petits points là, et en Y, en Y, je vais décaler ce sketch, donc je vais lui mettre, allez, 136, 136, ou carrément 130, 140, allez, on va essayer, 140, 140, c'est bon, vous voyez, ça se déforme, et comme ça, on peut jouer, on peut élargir un de ces sketch, on peut jouer là-dessus, et tout ça, suit gentiment, les lignes qui sont tracées là, oui, parce qu'on peut faire, des lissages, entre deux rails, suit on two rails, on peut faire toutes sortes de choses, mais souvent, c'est mal contrôlable, on a, ça ondule, alors que là, on garde vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment, moi, c'est une coque paramétrique, moi, ça me va très bien, donc c'est, pour moi, la première application pratique, que j'ai trouvée, pour cet atelier, surface, donc ok, on valide tout ça, je vais masquer, tous ces éléments, qui ne me servent pas, pour l'instant, et je vais, presser un, pour voir ça de devant, et tant qu'on y est, on va en faire une image miroir, donc l'atelier parte, je sélectionne la surface de Gordon, je vais sur, mise en miroir, en misant un miroir, Y, Z, donc, c'est ici que ça se passe, ok, et j'ai un bon début, pour générer, une coque de bateau, là, je peux, oui, je vais tout de suite, aller dans, l'atelier, on va mettre ça, à peu près, comme ça, dans l'atelier, parte, on y est, je clique sur, générateur de forme, et, on va choisir, arrête, à partir de sommet, donc, cet outil est vraiment pratique, je l'aime beaucoup, je presse contrôle, je sélectionne ce point, et je crée ma première arrête, je vais faire de même, pour l'arrière, ici, je sélectionne, ce sommet, contrôle maintenu, je sélectionne l'autre, et je crée la deuxième ligne, continuons, face, à partir d'arrêtes, donc, je vais sélectionner, cette arrête, cette arrête, celle-ci, je clique sur créer, j'ai une petite face, qui s'est créée, de même ici, contrôle maintenu, voilà, créer, et puisqu'on y est, on va sélectionner, cette arrête, celle-ci, celle de, oups, de gauche, la partie gauche du bateau, et l'arrière, et je vais créer, le dessus, maintenant, nous allons carrément, créer, une coque, à partir de tout ça, coque à partir de face, donc, je sélectionne, cette face, je presse contrôle, attendez, j'agrandis un peu, contrôle, je choisis cette face, ça ne se voit pas bien, des fois, il faut regarder de côté, attendez, je clique du milieu ici, pour centrer, voilà, c'est vert, contrôle ça, contrôle cette face, et la face arrière, presse contrôle, et celle-ci, et là, je crée, donc, une coque, à partir de face, voilà, pour terminer, nous allons créer, un solide depuis une coque, je sélectionne, solide depuis une coque, mais je vais, la sélectionner, shell, la coque, elle est là, donc, j'ai sélectionné la coque, je retourne ici, et je valide, par créer, je ferme, je sélectionne, tous ces éléments, dont je n'ai plus besoin, pour l'instant, et il me reste, en principe, un solide, c'est-à-dire, la coque, la partie externe, de ma coque, à présent, il va falloir, éviter cette coque, créer une coque, voilà, mais, je vais d'abord ranger, mes petites affaires, ici, je crée un groupe, et dans ce groupe, je vais glisser, ce dont je n'ai plus besoin, pour l'instant, c'est-à-dire, tout ça, je vais tout de suite, le nommer, je vais appeler ça, F2, coque, prépare, prépare, ça fait anglais, ça fait joli, voilà, ça fait style, donc, on a ça, je ne peux pas utiliser, l'outil, évidemment, ça ne marche pas, j'ai essayé, dans tous les sens, ça ne marche pas, par contre, je peux faire quelque chose, je peux partir de ce solide, mais pas directement, je vais d'abord en créer un clone, alors, aujourd'hui, on va sauter d'un atelier à l'autre, vous allez voir, on va dans draft, je sélectionne, donc, mon solide qui est là, je clique sur le petit mouton, et j'ai un, donc, j'ai un clone, et nous allons travailler à partir de là, je sélectionne la face supérieure, je clique dans la téléparte, sur l'icône que voici, 3D Offset, voilà, alors là, il veut me faire un 3D Offset, vers l'extérieur, et moi, je vais vers l'intérieur, vers l'extérieur, c'est pas un problème, il le fait vite, mais vers l'intérieur, il va un peu grogner, mais il veut bien le faire, donc, je surlignez les chiffres, je fais, moins 2, j'attends, qu'il mouline, parce que ça mouline, là en bas, et là, je peux cliquer sur, ok, j'attends à nouveau, que ça calcule, voilà, donc j'ai un Offset, qui est à l'intérieur, vous voyez, il est à l'intérieur de ma coque, ici, donc là, je presse sur barre d'espacement, pour faire apparaître l'intérieur, attendez, il y a un truc, oui, j'ai encore le solide, voilà, c'est mieux, voilà, donc, vous avez vu, mon Offset, il est plus bas, que ma coque, donc, il va falloir rehausser, donc, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué du tout, je sélectionne ma face, parce que, là, créer un, créer une protrusion, une extrusion, c'est pas la peine, attendez, j'essaye, là, vous voyez, c'est illusoire, aujourd'hui, ça ne marchera pas, parce qu'on a des, des bases plis, là, ça ne marche pas, par contre, il y a un vieux truc, qui marche, et heureusement, il se trouve, dans un atelier historique, draft, et cet outil, c'est celui-ci, ajuste ou prolonge, donc, je sélectionne la face, je regarde mon bateau, dans le bon sens, parce que, dans cet atelier draft, il vaut mieux, toujours regarder, dans le bon sens, pour que le plan de travail, s'ajuste automatiquement, parce que, j'utilise le mode auto, tout le long, donc, vous allez voir, dès que je clique là-dessus, ma grille, se met dans le bon sens, et vous voyez, j'ai une extrusion, qui se fait là, donc là, je fais n'importe quoi, je clique, et voilà, j'ai donc, une extrusion, qui s'est faite, au-dessus, cette extrusion, nous allons, là, nous allons, en faire, un groupe, comment on appelle ça, attendez, je vais tout de suite, dans l'atelier, nous allons en faire, une addition boolean, une union, voilà, je cherche le mot, donc, c'est ça, plus ça, attendez, je sélectionne là, je sélectionne là, comme ça, je suis sûr, et je clique sur, union boolean, je laisse mouliner un peu, et voilà, donc, j'ai une fusion, qui est là, je fais apparaître, ma coque, enfin, ma coque, oui, je presse contrôle, je sélectionne, la fusion, et là, je procède, à une soustraction boolean, et voilà, ma coque, elle est évidée, j'ai donc, ici, la réserve, qui est prévue, pour laisser, entrer tout à l'heure, l'épaulement, du pont supérieur, voilà, donc ça, c'est très bien, moi, ça me plaît, je vais tout de suite, lui donner, la bonne couleur, qui m'intéresse, celle-ci, et je vais même, lui mettre une transparence, tout à l'heure, je pense que, j'en aurais besoin, voilà, on a ça, et nous continuons, par le pont, le pont, ça va être sportif, mais rassurez-vous, c'est faisable, et c'est même, je dirais même, c'est rigolo, parce que nous allons utiliser, l'atelier surface, nous allons utiliser, l'atelier curves, mais au préalable, nous allons dessiner, la courbe, la courbe du pont, parce qu'il est légèrement bombé, donc, dans, sketch'er, nous allons tracer, donc, un nouveau sketch, vue de côté, vous voyez, vue de côté, c'est là, vue de face, c'est là, vue de dessus, c'est là, vue de côté, voilà, je vais détecter, parce que, comme on ne passe pas, par l'atelier, par design, on peut détecter, tout de suite, les arrêtes, il n'y a pas de soucis, c'est l'avantage, de l'utiliser en direct, avec des inconvénients, bien sûr, mais aussi avec des avantages, donc je clique, donc je bascule, tout de suite, en mode, M, de modélisation, voilà, je clique sur, géométrie externe, et je vais sélectionner, donc cette arrête-ci, voilà, donc c'est un point, j'ai un point ici, j'ai un point là, c'est ce qui m'intéressait, maintenant, je retourne, dans la vue de l'esquisse, cette icône-ci, je prends, nouveau, ma courbe, en trois points, je l'accroche, sur ce point, avant, sur ce point, arrière, je lui donne, un bombé approximatif, clique droit, je sors, je sélectionne, et j'indique, un rayon, de 1000 mm, voilà, donc, on a notre bombé, ça, c'est bien, est-ce que, je vais avoir besoin, de ça, pas tout de suite, je vais peut-être, le masquer, je vais continuer, nous allons détecter, ces autres, lignes, pour pouvoir faire, créer tout à l'heure, une surface, donc, là, ça se passe dans Curves, vous allez voir, là, c'est très rigolo, je sélectionne, déjà, cette arrête, je clique, sur l'icône, qui s'appelle, Join Curves, alors, on ne le voit pas, mais il m'a créé, ici, vous voyez, il m'a créé, quelque chose, c'est ce qui est en jaune, d'ailleurs, si je masque, le cut, ici, je vais le renommer, je vais écrire, coque, voilà, comme ça, je sais, je masque la coque, vous voyez, j'ai une curve, par contre, je n'ai pas de point milieu, alors, comment faire, j'ai trouvé le truc, je choisis, je sélectionne, cette extrémité, contrôle maintenu, je choisis, cette extrémité, ensuite, contrôle maintenu, je sélectionne, la ligne, et je clique sur, split curve, vous voyez, j'ai un point au milieu, maintenant, maintenant, je peux donc, sélectionner le côté qui m'intéresse, on va dire, le côté droit, je sélectionne le côté droit, et je clique sur, je clique sur, join curve, donc, j'ai, donc, un petit bout de ligne, qui a été créé, vous voyez, celui qui m'intéressait, vous allez voir, on va le faire plusieurs fois, ça ne sera plus un mystère, tout à l'heure, donc, je continue, je sélectionne, cette arête, non, j'en ai une petite affaire avant, même, même procédé, je choisis, donc, je la sélectionne, je clique sur, join curve, ensuite, cette courbe, j'en sélectionne, les extrémités, toujours contrôle maintenu, la courbe, en fait, c'est une ligne, et je clique sur, split curve, et là, j'ai un petit point qui est apparu, là aussi, pour être sûr, je fais apparaître la coque, c'est ce côté là, qui m'intéresse, le côté droit, donc, je sélectionne ça, je clique à nouveau, sur join curves, et, j'aurai donc, mon petit bout de ligne, qui m'intéresse, voilà, ça c'est bon, ah, il n'y a pas d'autre moyen de le faire, mais, mais il fonctionne, si c'est, ces petits bouts de ligne, j'aurais pu, j'aurais pu les tracer, dans, dans draft, je l'avais déjà fait, mais, le problème, c'est que, après, après, cette ligne, et cette courbe, parfois, elles ne se rejoignent pas bien, alors qu'ici, en le faisant avec, l'atelier curves, je n'ai pas eu de problème, donc, pour terminer, je sélectionne, cette courbe, et, comme avant, join curves, et, je crois que là, j'ai les trois, les éléments qu'il me faut, je presse VR, pour faire disparaître la grille, j'ai ça, ça, et ça, maintenant, je crois que j'ai ce qu'il me faut, j'ai mon sketch, et j'ai tout ça, et à l'aide de ça, on va pouvoir créer une surface, alors, comment faire, l'atelier surface, que nous avions déjà vu, assez récemment, il est très très bien pour ça, nous utilisons, file, fill boundary curves, mon anglais, il est désastreux, mais, mais les icônes fonctionnent, quand même, donc c'est bien, donc, fill boundary curves, voilà, je sélectionne cette ligne, add curve, ici, ici, voilà, parce que la première était partie, celle-ci, et encore le petit bout ici, bien qu'il le ferait quand même, mais je l'ajoute quand même, voilà, j'ai mes quatre, lignes qui sont, sélectionnées, et ma surface, elle est créée, elle est bien jolie, si je la regarde de côté, vous voyez, elle est bien bombée, si je la regarde de devant, c'est vraiment lisse, c'est, c'est tout simplement merveilleux, voilà, moi qui me cassais la tête, pour créer des forons comme ça, voilà, il y avait un outil qui était là, enfin, pas depuis très longtemps, mais, franchement, plein, plein, plein de promesses, là, je suis sûr que certains vont se régaler avec ça, moi le premier, bon, je sélectionne ça, je presse majuscule, je sélectionne tout ça, et je masque tout ça, je vais d'ailleurs créer tout à l'heure, est-ce que je le fais tout de suite, est-ce que je le fais tout de suite, je peux le faire, voilà, je vais l'appeler ce groupe, pon, pon, sup, prépare, aussi, prépare, prépare, voilà, et je vais glisser tout ce, tout ce joli petit monde, là-dedans, je crois que c'était tout ça, voilà, comme ça, orange au fur et à mesure, tant qu'on y est, nous allons créer le reste, pour créer vraiment le solide bombé du dessus, et ça, nous pouvons le faire à l'aide de la télépart, et ce merveilleux outil qui s'appelle générateur de forme, franchement, c'est très bien, attendez, j'ai encore une ligne qui se balade ici, attendez, je ferme ça, cette ligne-là, je vais la masquer, parce que, voilà, surface, surface, il me la faut, donc, générateur de forme, fil à partir de sommet, donc, attendez, j'en ai encore un qui se balade, celui-là, je ne l'avais pas vu, voilà, encore une fois, voilà, arrête à partir de sommet, ça, vous le connaissez, on l'a déjà vu, je vais presser contrôle, et je vais sélectionner ce point, voilà, avec cet outil, c'est vraiment pratique, donc, arrête à partir de sommet, créer, voilà, cette ligne, elle est là, je peux regarder, voilà, en tournant tout ça, oui, c'est ce que je voulais, attendez, je regarde, est-ce que je clique du milieu pour centrer, voilà, c'est bon, moi, c'est gesture, que j'utilise, clique droit pour déplacer, clique gauche maintenue pour pivoter, et clique du milieu pour centrer une partie dans la vue 3D, donc ça, c'est bon, tant qu'on y est, face à partir d'arrête, ça, contrôle maintenu, ça, créer une face, voilà, elle est là, la face, nous allons faire de même pour en bas, donc je sélectionne ça, j'agrandis, contrôle maintenu, cette face, cette arrête, cette arrête plutôt, et la dernière, contrôle maintenu, toujours cette arrête, alors face à partir d'arrête, voilà, donc j'ai la dernière face, il y en a une, deux, trois ici, maintenant, nous pouvons créer une coque, comme on l'a fait précédemment, je sélectionne ça, contrôle maintenu ça, ça, créer une coque, et pour finir, un solide depuis une coque, c'est-à-dire, ce shell, je sélectionne, et je clique sur créer, voilà, je peux fermer, et je vais masquer, tout ce qui, voilà, tout ce dont je n'ai pas besoin, et je peux même le glisser, plus la surface, je crois, surface aussi, tout ça, majuscule, je glisse tout ça dans le groupe, voilà, donc le groupe, il est là, le solide, il est là, on va appeler ça, pour s'en sortir, pont, sup, droit, voilà, élargir cette colonne, voilà, j'ai élargi, voilà, donc on a ça, je vais regarder ça, de devant, je vais faire apparaître, ma coque de navire, voilà, sauf que ce, ce demi pont, cette partie supérieure, il va falloir la monter un petit peu, tout à l'heure, parce que je vais, je vais un millimètre ici, parce que sinon là, on va à l'infini, c'est trop petit, donc je clique là-dessus, et en Z, on va monter ça, non, pas sur la coque, mais sur le solide qui est là, voilà, nous allons monter ça, d'un millimètre, un millimètre, ok, voilà, ça c'est bien, je peux donc masquer cela, et continuer, pour, créer ensemble, l'épaulement, l'épaulement du pont, qui va se mettre à l'intérieur, donc ça n'a, ça n'a l'air de rien, mais vous verrez, c'est assez casse-pied, mais néanmoins faisable, au préalable, il va falloir, détecter, ces arrêtes ici, on crée des courbes, toujours à l'aide de, curves, alors là, je suis sûr que vous connaissez déjà, maintenant, je sélectionne, cette ligne, je clique sur, Join Curves, ensuite, je fais disparaître la coque, pour mieux y voir, je sélectionne, cette extrémité, contrôle maintenu, celle-ci, j'ai loupé mon coup, celle-ci, alors c'est un peu, là j'aurais pu agrandir des points aussi, mais, bon, on va y arriver, ça, je presse contrôle, et je sélectionne la ligne, et je clique sur Split Curve, là, j'ai un point qui est apparu, c'est très bien, je vais faire apparaître la coque, pour savoir où j'en suis, voilà, c'est cette partie qui m'intéresse, de côté droit, donc je sélectionne, je sélectionne ce côté droit, et, et, Join Curve, voilà, cette partie, je n'en ai pas besoin, je la masque, donc j'ai déjà ça, je fais apparaître ma coque, je vais sélectionner, cette arrête-ci, et, je clique sur, Join Curve, voilà, donc, j'ai ça, je fais disparaître la coque, voilà, j'ai ça, donc vous avez vu, ça, c'est exactement, le, l'intérieur de ma coque, et, comme le couvercle, va devoir s'emboîter, il faut un peu de marge, ici, il faut au moins deux dixièmes de jeu, le jeu, c'est l'âme de la mécanique, sinon, après, mes demi-pons, ne m'ont pas s'emboîter, il va falloir limer, c'est bête, on a un imprimant 3D, qui imprime au dixième, donc, autant en profiter, donc, nous allons partir de ces deux, de ces deux lignes-là, je vais en faire une copie symétrique, à l'aide d'un atelier historique, Draft, je regarde ça de dessus, voilà, je sélectionne ces deux parties, je clique sur l'icône miroir, parce qu'ici aussi, on peut faire le miroir, on me demande d'indiquer l'axe du miroir, donc, cette extrémité, vous voyez, ce sont ces deux accrocheurs, c'est surtout celui-là qui m'intéresse, donc, fin de ligne ici, et fin de ligne ici, et voilà, j'ai un beau miroir, ce miroir, je ne peux encore rien en faire, alors, dans l'état où il est, je ne peux rien en faire, parce que, attendez, voilà, j'y suis, parce que ça ne marche pas, il faut passer par quelque chose, il faut passer tout simplement, parce que j'aimerais en faire, vous voyez, j'aimerais en faire un décalage, je n'y arrive pas ici, je n'y arrive pas non plus, à partir de l'atelier part, par contre, je peux ruser, je sélectionne ces quatre éléments, et je transforme ça en esquisse, drafter esquisse, je masque tout ça, barre d'espacement, et mon esquisse, elle est là, maintenant, cette esquisse, je peux en faire, donc, un décalage, mais pas ici, je peux le faire dans part, je clique ici, sur 2D, c'est, attendez, 2D offset, voilà, c'est ça, mais nous allons, nous n'allons pas prendre le mode tuyau, le mode couche, et nous allons, vous voyez, il suffit, attendez, j'agrandis, de rouler ici, moi, je vais aller à l'intérieur, vous voyez, 0,2, moins 0,2, voilà, c'est ce que je voulais, je vais, donc, masquer, mon sketch, et j'ai donc, mon offset, qui est là, je fais apparaître la coque de mon bateau, et je vais voir, effectivement, j'ai un petit jeu, vous voyez, entre, mon offset, et le bord de ma coque, voilà, c'est ce que je voulais, j'ai ça tout autour, très bien, un bon début, mais comme nous allons créer des demi-ponts, il va falloir diviser cet offset en deux, pas de problème, pas de problème, on a tout ce qu'il faut, et toujours, dans l'atelier Curse, alors vraiment, cet atelier, il me plaît, il me plaît, il me plaît, parce que je vais pouvoir tracer, un point, qui va de là, enfin, une ligne, qui va de là, attendez, il m'a tout sélectionné, c'est ça, ce point, je presse CTRL, et je vais sur ce point, donc les deux sont verts, ça ne se voit pas bien, je vais taper GR, pour faire disparaître la grille, non, est-ce que j'y suis, non, il n'y est pas, attendez, ce point, je presse CTRL, et je sélectionne, ce point, là normalement, j'ai deux points verts, ici, et là, c'est bon, là je peux tracer une ligne, très bien, un jeu d'enfant, je sélectionne, cette ligne, je crois, cette ligne, celle-ci, et on va faire, un Join Curves, est-ce que ça a marché, attendez, il m'en a fait, un trop, là, non, c'est pas bon, attendez, on va faire ça, morceau par morceau, attendez, de toute façon, c'est le côté droit que je veux, c'est celui-là, on va faire ça, bout par bout, voilà, on va faire ça, ça, et ça, voilà, si je fais, je disparaître ça, il en manque encore un, il en manque encore un, j'en ai un, ah oui, le dernier, je ne l'avais pas, là, là, ça devrait aller, voilà, j'ai tout ça, et bien, à partir de ça, je crois qu'on devrait pouvoir se débrouiller, pour créer une face, donc, je vais quand même vérifier encore, là, je suis un peu, je suis un peu anxieux, quand même, je regarde dessus, oui, j'ai toujours, j'ai toujours de la marge, entre ça et ça, très bien, donc, regardons ça, à partir de l'atelier surface, et cette fois-ci, la première icône, feeling, je vais lui dire, de sélectionner, une face, une deuxième face, une troisième face, et une quatrième, non, il n'a pas voulu, attendez, j'ai un nul, on reprend, attendez, ça, sinon, je le fais avec, à partir de part, là, 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 ça ne va pas dans un sens, ça va dans l'autre, sinon, part et générateur de forme, ça marcherait aussi, bon, allez, je dis que c'est bon, ok, je fais, je vais masquer, toutes ces lignes là, et je vais regarder ça de dessus, je vais voir si tout est bien, je fais apparaître, de nouveau, mon, ma coque, je regarde, oui, effectivement, j'ai deux dixièmes partout, côté droit, c'est bon, mon, ma demi, voilà, ça c'est bon aussi, voilà, maintenant, je crois que, c'est presque gagné, nous avons donc, une coque, et nous allons créer, donc, ce fameux épaulement, j'appelle ça un épaulement, et le seul moyen, que j'ai trouvé, qui marche très bien, qui est facile, à utiliser, à condition de regarder ça, dans le bon sens, je pense, dans, dans draft, il faut mieux cocher autour, et travailler toujours, dans le bon plan, donc, ma face, elle est sélectionnée, ma surface, je clique sur l'arrêt que voici, ajuster, prolonge, et là, on va indiquer, 1,8 mm, voilà, parce qu'on a créé, une coque de 2 mm, on aura donc, un petit peu de marge, vous voyez, si on regarde, attendez, je vais disparaître ça, vous voyez, il y a un peu de jeu ici aussi, voilà, donc ça, c'est bon, on a cette partie, on a le pont supérieur droit, qui est là, et je crois, qu'il va falloir compléter, voilà, entre, ce qui est entre les deux, alors ça, c'est facile, même topo, je sélectionne la face, je presse 3 de mon clavier numérique, right, et je clique sur, ajuste ou prolonge, l'appareil, mais comme je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la face, je presse 1 mm, puisque je sais que tout à l'heure, j'étais monté de 1 mm, et ça me fait une, une extrusion de 1 mm, voilà, donc ces 3 éléments, celui-ci, donc cette extrusion, cette extrusion, plus la partie supérieure, nous allons en faire un composé, la part, donc c'est cette icône, créer un composé, à partir de ce composé, nous pourrons donc, créer une image miroir, donc je vais tout de suite appeler ça, je clique en dessous description, clique gauche, image f2, pont, tiré, droit, voilà, je sélectionne le composé, je vais sur image miroir, ici, toujours, z, y, z, donc y, z, ok, voilà, l'autre partie, elle est là, ça sera, pont, tiré, gauche, voilà, je vais sélectionner ces deux éléments, ctrl, plus d, au clic droit, apparence, je vais leur donner la couleur que j'ai choisi, du jaune, pour que ça ressorte bien, voilà, j'ai le pont supérieur, les deux demi-ponts qui sont là, j'ai ma coque qui est là, et voici, et voilà, ma première étape, elle est terminée, voilà, donc ici, on n'est pas dans part design, si je veux modifier ma coque, il faudra reprendre la première partie, il faudra que je refasse, comme on avait vu, à partir des sketchs, là, c'était où, c'était où, je ne sais même plus, coque prépare, c'était là dedans, voilà, on avait ça ici, voilà, donc il faudra repasser par une surface de Gordon, refaire un miroir, de la surface de Gordon, et régénérer, une coque comme on l'a fait, on ne peut pas modifier, comme dans part design, après coup, mais bon, on arrive à nos fins, et il faut dire ce qui est, grâce à l'atelier, surface, et curves, on est arrivé à faire ça, en jouant un petit peu, voilà, en jouant un petit peu, bon, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, avant d'y arriver, mais ici, vous avez vu, c'est tout à fait faisable, je vous laisse à vous, tout le loisir de découvrir, ces deux outils, qui sont géniaux, qui mériteraient des tutos, pendant des jours et des jours, mais on ne peut pas être, expliquer à un atelier, que vous en une fois, il y a trop de possibilités, moi je voulais un exemple pratique, quelque chose de parmétrable, voilà, et cette coque de navire, eh bien, elle m'a plu, parce que j'ai pu utiliser, les différentes fonctions, quelques fonctions, de curves, et de surface, voilà, à bientôt peut-être, pour la suite, de ce bateau, bien que je ne sois pas, bateologue, ni carénologue, mais bon, c'est toujours amusant, de jouer, à un métier, qu'on ne connaît pas, à bientôt,